Salut tout le monde, Jean-Pierre Perreault. Vous ne voyez pas mon beau visage, hein? Coucou, c'est moi. En fait, pourquoi je me positionne comme ça, c'est pour vous montrer un étirement. Je me mettrai du mur ici. Je l'ai déjà fait cette vidéo-là, mais je précise quelques petits trucs. Dans une autre vidéo, j'avais mis un bloc de yoga sur mon genou. Je vais préciser avec vous. Pour les gens qui ont des douleurs sciatiques, les gens qui ont des douleurs à la hanche, au bas du dos, donc souvent les muscles quadriceps, donc la partie supérieure du quadriceps, les flexeurs de hanche sont impliqués, les adducteurs dans ce type de douleur-là. Donc, je me positionne contre un mur ou un meuble solide, puis je vais mettre un coussin sous le genou qui est éloigné du mur et la jambe qui est plus près du mur, elle, va se positionner devant. Vous voyez, je ne mets pas ça, c'est non, 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 parce que mon genou dépasse là, il y a trop de compression inutile dans mon genou. Je vais essayer d'avoir mon pied un peu plus en avant pour que lorsque je vais descendre le bassin, donc je descends et je propulse vers l'avant le bassin, je peux mettre cette main-là et l'autre bras, le bras du côté du mur, bien appuyé contre le mur ou contre le meuble pour que je n'aie pas à tenir l'équilibre avec les muscles de mes jambes. Puis là, ce que je vais faire, si vous me voyez de face, je vais vous montrer de face. La propulsion, ça fait oui par l'avant, mais j'essaie d'écarter. Donc si mon pied était aligné avec mon genou ici, ça c'est non, ça ne va pas. Il faut l'écarter. Donc la propulsion est à la fois vers l'avant et là. Pour, ce qu'on veut faire, c'est ouvrir ici. On veut créer l'ouverture ici pour les muscles pectinés, pour adducteurs, mais aussi pour les fléchisseurs de hanches et un peu le haut du quadricep. Donc là, si j'ai mon meuble ici, je me tiens là. Et également, le genou qui est devant, les gens qui ont du large sciatique ont souvent tendance à envoyer le genou comme ça vers l'intérieur. Ça, c'est non, non. Ce qu'on veut faire, c'est pousser le genou. Si j'étais contre un meuble comme ça, je me tiens bien. Je propulse mon genou comme ça. Puis en même temps, mon bassin va shifter pour créer l'ouverture ici vers l'intérieur. Je vais sentir beaucoup, beaucoup d'étirements dans le pli fessier là. Puis possiblement pour certaines personnes, vous allez sentir là. Et si vous aviez la douleur sciatique ou douleur ici dans le fessier, dans le périforme ou périmidale. Donc, il y a une inflammation. Ça va comprimer. Ça va être un peu douloureux. Mais maintenez ça. Respirez bien au niveau ventral. Je me tiens contre le mur. Tenez un 45 à 60 secondes. Quand je veux sortir, je me tiens contre le meuble. C'est la jambe de devant qui pousse. Celle-là ne veut pas m'aider à revenir. Je veux ramener le pied. Celui-là un peu, à ce moment-là, pour pouvoir pousser. Et je peux m'aider avec le meuble. Autrement, je me tiens contre le meuble ou le meuble pour me relever, surtout avec la jambe avant. Puis ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ici, j'ai un meuble. C'est ma table de massage qui est là. Donc, je vais faire la même chose. Vu de face. Comme ça, parce que la vue de face est importante. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, quand ils font ça, quand ils pratiquent dans ma salle de massage, ils font ça puis ils chiffrent comme ça. Donc, ils ferment ici. Ils ferment ça. Puis ça, c'est non, non, non. On veut vraiment ouvrir. Donc, la propulsion est à la fois vers l'avant. On descend le bassin puis on tasse le bassin du côté opposé que la jambe qui est au sol. Donc, de la jambe qui est au sol. Donc, celle-là est là. On crée l'ouverture là. Puis, on va pousser aussi ce genou-là de ce côté-là. Là, je me tiens bien contre mon meuble. Il n'y a pas peur de laisser gonfler votre ventre. Très important également d'avoir un bon coussin super confortable. Quand je veux sortir de là, je peux mettre une main au sol. Je rapproche un peu mon pied. Puis, je me pousse avec mon bras sur ma jambe et ma jambe avant qu'il me propulse vers l'arrière. Ensuite, je m'appuie sur le meuble puis je me relève. Essayez ça tout le monde pour le nerf sciatique. C'est quasiment 80 à 100 % de réfusion de douleur. Je m'appuie.